On pouvait m'arrêter, maître. On pouvait m'arrêter. Donc je veux simplement vous dire que il y a des choses, quand ça se passe dans la vie, il faut mettre ça sur le compte de Dieu. Et je vais même vous donner aussi un exemple. Pour vous dire que l'homme qui est devant vous, assis devant vous, il n'a pas eu un pouvoir dans le fait d'un orgueil. C'est un exemple très concret. Vous savez que j'ai eu, j'ai des dévenciers devant moi, des très brillants officiers. Des très brillants officiers. Ça pouvait être eux. Mais si cela n'a pas été fait, je me brûle le devoir de reconnaître Dieu. il veut ce qu'il veut savoir. Est-ce que ces 200 ou 300 hommes ont été entretenus par vous ? Est-ce que le général Lansanaconti savait que c'était pour faire un coup d'État ? C'est ce qu'il veut savoir. Maitre, vous parlez, c'est même... Ça, c'était des moments qui se faisaient régulièrement. Les hommes venaient. Et je me dis, je le dis entre Dieu et moi, c'est pourquoi cet homme, je le reconnais. Il le savait. parce qu'il y avait un service de renseignement extrêmement important. D'accord. Et s'il ne l'a pas fait. Est-ce que c'était dans le but, il savait que c'était dans le but de faire un coup d'État ? Non, il ne le savait pas. D'autres questions ? Il ne le savait pas. Monsieur le Président, est-ce que vous étiez ami à feu Ousmane Conté, le fils du président Lansanaconti ? Est-ce que vous étiez ami ? Oui, 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 comme tout. D'accord, d'accord. Alors, vous n'avez jamais fait croire à Ousmane Conté que les militaires que vous entriez chez vous étaient destinés à protéger le pouvoir de son père ? Mais ça, c'est ce que... C'est votre idée. C'est votre idée. Un officier militaire, on ne peut pas imaginer ce que vous êtes en train de dire. Je ne répondrai pas à cette question. Maître. D'accord. Vous n'avez jamais promis à feu Ousmane Conté de l'aider à prendre le pouvoir après le décès de son père ? Mais ça, c'est même contre... C'est immoral. C'est immoral. Quel est ce tome-là ? Quel est ce tome ? Qui... De son père vivant, vous lui faites des propositions, mais il vous arrête. Il faut être un maudit. Il faut être un maudit. Ça, ce sont des imaginations. Parce qu'il y a aussi la jalousie. Mais vous pensez que, maître, avant mon avènement, vous pensez que c'est tout le monde qui était content ? Et même à l'instant où nous sommes en train de parler ? Non ? D'autres questions ? D'accord. Monsieur le Président, vous ne receviez pas de financement de la part de feu Ousmane Conté pour la prise en charge des militaires qui vous entretenaient à votre domicile ? Non, non, non. Au contraire, au contraire. C'est pourquoi je ne vais pas aussi rentrer dans beaucoup de détails. C'est moi que le président, le fait général de l'ancien comté m'appelait, je venais. Il n'avait pas besoin de services commandés de l'armée. Il avait son propre... Vous me suivez, maître ? Je vous suis très bien. C'est à moi qu'il me remettait son chèque. C'est à moi qu'il me remettait son chèque. Je n'avais pas besoin de qui que ce soit. Je n'avais pas besoin. D'accord. Monsieur le Président, permettez-moi de lire deux extraits des procès-verbaux d'audition de votre ancien compagnon de lutte pour la conquête du pouvoir, le commandant Ntumba Diakite. D'abord, l'extrait du procès-verbal d'interrogatoire devant la gendarmerie de Dakar. J'ai alors commencé à mobiliser la troupe à partir de la capitale pour les envoyer chez Moussa Dadis Kamara. Il faisait croire au commandant Ousmane Conté, fils du feu général Conté, qu'il préparait des hommes pour lui. Ce dernier finançait Moussa pour entretenir la troupe, tout en ignorant les motivations de Moussa. On a réussi à mettre la main sur les hommes que j'ai nommés groupe spécial de Conakry. Ça, c'est à Dakar. Devant les poules de juge d'instruction à Conakry, tous ces chefs des troupes ont été présentés à Dadis qui s'est engagés à s'occuper immédiatement de leur entretien. Au bout de trois mois, on pouvait réunir chez lui plus de 200 hommes à son domicile à Lambagne. Cela nous a été facilité par le fait que Dadis était en connivence avec Ousmane Conté qui était rassuré de succéder à son père au pouvoir. Dadis, qui le soutenait dans ça, a bénéficié d'un financement avec les promesses de nomination à des hautes fonctions. Je vais poursuivre. Je dois souligner que l'une des stratégies de Dadis consistait à pousser les hommes de la troupe comme mutés à l'intérieur suite aux mutinéries à manifester. A chaque fois, il fait comprendre à Ousmane Conté que c'est lui qui sauve le régime. Il faut noter que le général Conté était fatigué. Ce sont ces démarches qui ont abouti à la nomination de Dadis comme directeur général du carburant. Oui, maître, vous savez... Qu'est-ce que vous... Je vous ai dit bien que... Par rapport à la déclaration de Tomba, mais ce sont des moyens de sa défense contre ma personne Tomba lui-même. Il n'a pas vécu ici. C'est de... C'est de... Ce sont reconnus qu'il est venu. Moi, mon avènement n'a pas daté de sa venue. C'est quand je suis revenu de l'Allemagne en 2000 après l'Académie. J'ai connu Tomba quand ? J'ai connu Tomba dans les années 2005, 2005, 2007. Donc, tout ce qu'il est en train de raconter, ce sont des... des allégations. et c'est pourquoi j'aime bien dire que le feu général de l'Anson-en-Comté n'était pas un homme communautariste, encore moins aussi sa famille qu'il est en train de parler. Alors, à ce niveau, je dis clairement, très clairement, entre Dieu et moi, cet homme n'avait pas besoin... Cet homme n'était pas dans l'esprit d'une préparation. ce n'était pas dans son esprit. Il n'avait jamais pensé à ça. Et il y a des confidences même que je garde pour moi, personnelles. Je dis que cet avènement, un homme qui est au pouvoir, dès lors qu'il constate que vous êtes contre sa personne, mais tout de suite les dispositions sont prises, que tu sois civil ou militaire, donc tout ce qui vient d'être raconté, si c'était le cas, je serais mis aux arrêts ici et je serais conduit devant un tribunal. Mais si tel n'a pas été le cas, je ne peux que dire que c'est un fait divin. OK. Merci, M. le Président. M. le Président, est-ce que vous avez et vous vous êtes servi du prince de Nicolas Machiavel dans votre lutte pour la conquête du pouvoir ? Et je ne réponds pas à cette question. Merci. M. le Président, puisque vous avez eu suffisamment de temps pour vous préparer, vous n'êtes pas arrivé au pouvoir au hasard, au décès du Président Lansana Conté, est-ce que vous étiez prêt à diriger et à mettre le pays sur les rails ? Est-ce que vous étiez prêt ? Non, vous confondez deux faits ? Vous étiez prêt à diriger et à mettre le pays sur les rails ? Ça fait déjà deux questions. Quelle est la vraie question ? Est-ce que vous étiez prêt ? C'est la question. Il n'y a pas une autre question. Il n'y a pas une force, il n'y a pas une vraie. Est-ce que vous étiez prêt pour diriger le pays et à le mettre sur les rails ? Est-ce que vous étiez prêt ? Je n'ai pas besoin de faire moi-même mon propre bilan en 11 mois vous l'avez vu vous l'avez constaté ça suffit largement en 11 mois contrairement au temps que vous avez vécu ici pendant plus de 10 ans ? On est des Guinéens on n'a pas besoin de se cacher moi je ne commande pas mon bilan en 11 mois contrairement aux 10 ans que vous avez eu à faire ici faites la différence ce n'est pas le capitaine qui doit parler Monsieur le Président vous aimiez prononcer les expressions nettoyer le pays rendre au pays sa dignité est-ce que vous étiez prêt à rendre la Guinée sa dignité ? et je lui ai dit maître je lui ai dit maître en 11 mois en 11 mois prenez ce temps et vous comparez aux 10 dernières années que vous avez eu à faire au lieu de rentrer dans beaucoup de choses on est des Guinées ce pays là nous appartient tous on est devant l'histoire merci Monsieur le Président est-ce que vous étiez prêt à assumer les responsabilités des chefs suprêmes des armées je ne réponds pas à cette question merci est-ce que vous aviez la volonté sincère d'aider le pays en instaurant l'ordre et la discipline au sein de l'armée et de l'administration publique est-ce qu'il y avait une volonté sincère de votre part de la provocation je ne réponds pas à votre question ok Monsieur le Président lorsque l'armée guinéenne vous faisait confiance en vous donnant le pouvoir pour mettre le pays sur les rails est-ce que c'était pour le partager avec votre ami le général Sekouba Konaté comme un plat de riz est-ce que c'était pour ça bon je crois qu'à ce niveau c'est c'est la vie des êtres humains même le fait aussi que je sois là est-ce que si au moment où je prenais le pouvoir est-ce qu'il était dit est-ce que je le savais que moi mon aide de camp pouvait me trahir tout ce qui s'est passé maintenant au stade du 28 septembre est-ce que je le savais donc si vous parlez le cas du général Sekouba je crois que c'est naturel je ne suis pas le seul et je ne serai pas le dernier d'accord Monsieur le Président pourquoi vous avez préféré partager le pouvoir avec le deuxième vice-président pendant qu'il y avait un premier mais c'est ce que je vous dis la confiance je ne suis pas le seul vous êtes un intellectuel peut-être que vous avez lu beaucoup d'ouvrages à un certain moment donné je vais même vous donner un exemple très illustratif comme ce pays est un peu éloigné le cas des choses de la RDC c'est pas Patrice Lumumba qui a fait connaissance avec avec Mobutu lors d'un entretien il a dit que lui il peut être secrétaire à la défense il pensait ce qui allait se passer je ne suis pas le seul maître ça c'est un fait qui est humain la confiance il faut seulement souhaiter que vous ne soyez pas trahi c'est tout d'accord monsieur le président après les événements du 28 septembre à l'époque vous avez imputé ces événements à l'indiscipline dans l'armée en disant que l'armée guinéenne est le seul monde qui n'est pas structuré depuis 50 ans nous sommes dans une armée où un caporal peut dire merde à un général durant les 11 mois que vous avez fait au pouvoir vous avez radié combien de militaires pour une discipline je n'ai pas de réponse à cette question d'accord quand Tumba avait donné un grade à monsieur Marcel est-ce que vous avez retiré ces grades et sanctionné les deux je suis là pour le faire des événements du 28 septembre je ne réponds pas à cette question si c'est lié aux événements offerts je remercie c'est lié monsieur le président est-ce que vous aviez vous avez radié les militaires qui ont frappé le général Toto le plus haut gradé de l'armée est-ce que vous les avez radié et j'en ai suffisamment parlé j'ai dit un fait ou des faits qui ne sont pas liés aux événements du 28 pour lesquels je suis devant le tribunal criminel je ne répondrai pas je ne réponds pas à cette question d'accord monsieur le président vous disiez dans votre narration que les événements du 28 septembre c'est un complot contre vous pour vous enlever organiser les élections et donner le pouvoir à qui le général Sekouba Kounatel veut vous avez précisé que si c'est vous qui organisiez les élections vous auriez donné le pouvoir à celui qui les gagnerait soit celui d'Alain Diallo ou Sidi Atouré mais que vous donnerez le pouvoir aux vainqueurs mais au même moment c'est vous qui disiez qu'aucun civil ne peut gérer cette armée là aucun civil ne peut gérer cette Guinée là comment vous pouvez dire que vous étiez prêt à donner le pouvoir à un civil alors que vous même vous disiez qu'aucun civil ne peut gérer l'armée c'est la question oui c'est de la désillusion je ne réponds pas à cette question désillusion oui parce que vous mélangez les sauges ou vous restez dans un contexte par rapport à un problème d'élection de ceci de cela mais lorsque vous mélangez les sauges monsieur le président c'est moi qui ai l'option de ma stratégie je n'ai rien mélangé c'est la question que je vous ai posée vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre je n'ai pas à vous de me poser une stratégie je suis d'accord excusez moi je ne réponds pas cette question je vous ai dit que vous n'avez pas à commenter les questions voilà si vous n'avez pas compris dites que vous n'avez pas compris ou vous répondez c'est simple monsieur le camarade continuez maître monsieur le président vous avez passé 11 mois à la tête du pays et de l'armée jusqu'aux événements du 28 septembre vous même vous disiez que l'armée est incontrôlable 11 mois après les accords de Ouaga le général Sekouba Kounaté prend le pouvoir à votre suite il rentre en Guinée il donne un ton ferme contre l'indiscipline dans l'armée dans la même semaine l'ordre est revenu qu'est-ce qui vous a empêché à mettre de l'ordre dans l'armée durant 11 mois c'est la question monsieur le président répondez je n'ai pas je n'ai pas bien compris votre question qu'est-ce qui vous a empêché à mettre de l'ordre dans l'armée guinéenne durant 11 mois en 11 mois mais on ne peut pas on ne peut pas mettre de l'ordre dans une armée aussi en déliquescence en 11 mois c'est pratiquement impossible il faut du temps il faut du temps le général Kounaté l'a fait en quelques jours les militaires qu'on voyait dans la rue avec les armes rentrer dans les restaurants dans les véhicules avec les armes avec les tenues ça a cessé en quelques jours oui ça c'est vous que le dites c'est vous que le dites les guinéens n'êtes pas le seul guinéen d'autres questions d'accord monsieur le président vous aimiez dire que vous êtes entre le marteau et l'enclume chaque fois qu'on vous posez la question par rapport à votre candidature je suis entre le marteau et l'enclume qui était le marteau et qui était l'enclume et je ne réponds pas à cette question d'accord le général ce qu'on a été appris le pouvoir il a fait les mêmes promesses que vous organiser les élections et partir sans se présenter est-ce qu'il a été agressé est-ce qu'il a été agressé est-ce qu'il a été attaqué pour avoir parce que vous quand vous posez la question est-ce que vous êtes candidat ou pas vous dites je suis entre le marteau et l'enclume l'autre il a été direct écoutez écoutez vous avez fini vous avez posé votre question oui écoutez si vous êtes un de ses avocats si vous êtes un de ses avocats il est avocat des partis civils monsieur le camarade il est en train de parler d'un homme que j'ai déjà parlé répondez simplement à la question qu'il a posée mais le complot que le général Sekouba a eu à faire ici avec tout ce qu'il a eu à faire on est là devant l'histoire quel ordre vous voulez parler ici les événements du 28 septembre où il était il veut savoir est-ce que le général Sekouba Konati a été agressé c'est la question qu'il a posé qu'il a été agressé c'est ça la question oui pour avoir respecté sa parole je ne réponds pas à votre question parce que votre question d'autres questions mètres le président quand vous êtes venu vous avez dit clairement les élections je les organise en 2009 je ne serai pas candidat jusque vers fin 2009 aucun mec n'était posé pour aller vers les élections et finalement quand vous posez la question si l'élection n'est pas organisée en 2009 est-ce que vous serez candidat vous vous fâchez il y a quelle différence entre l'élection organisée en 2009 et celle organisée en 2010 pour quelqu'un qui ne veut pas se présenter il y a quelle différence puisque je ne suis pas renvoyé devant le tribunal criminel pour les problèmes d'élection et de tout ce que vous êtes en train de dire je suis là pour les faits du 28 septembre pour des faits je n'ai pas de réponse à cette question d'accord j'arriverai là-bas vous déclariez hier ici à cette audience à cette barre que la campagne pour votre candidature était menée par vos adversaires notamment le général Sekouba Konaté pour vous nuire je voulais savoir en 2015 vous avez même précisé que c'était votre entourage en 2015 est-ce que vous aviez le même entourage à Ouaga est-ce que vous avez le même entourage à Ouaga en 2015 bon maître j'estime que vous n'avez pas il faut aider les familles les familles qui sont victimes des 22 septembre une nouvelle fois monsieur le président vous n'avez pas à définir ma trajectoire répondez à la question donc cette question je suis là pour les faits le 28 septembre poser des questions précises sur les faits je reviendrai là-bas ne soyez pas pressé je reviendrai là-bas vous avez dit en 2009 que c'était l'entourage en 2015 l'entourage n'était pas avec vous pourquoi vous avez enlevé la tenue pour vous présenter à l'élection est-ce que ce n'est pas la preuve que la campagne pour votre candidature n'était pas liée à votre entourage mais votre amour propre pour le pouvoir monsieur le président est-ce que ce n'est pas la preuve question provocatrice je ne réponds pas à cette question monsieur le président vous avez dit que le général le colonel Valas et le colonel Bangura je crois Ibrahmasori Bangura allaient mourir en prison ils ont fait deux à trois mois de prison au camp que c'est grâce au général Mawa qui vous a informé que vous avez pu les libérer je voudrais savoir ils étaient dans les mains de qui ils étaient dans les mains de qui j'ai déjà fini de parler je ne reviens plus là-dessus maître je n'ai pas compris j'ai dit que j'avais déjà parlé de ça je ne reviens plus là-dessus je n'ai pas de problème monsieur le président vous aviez déclaré le 28 septembre 2009 comme étant férié est-ce qu'il y avait un comité d'organisation comme c'était une journée mémorable est-ce qu'il y avait un comité d'organisation de l'événement ou des festivités j'ai été clair j'ai dit que chaque chef a sa philosophie le 28 septembre pour moi comme tous les Guinéens c'est le 28 septembre qui a conduit le pays à l'indépendance le 2 octobre pour moi en toute sincérité je voulais faire de cela une union parce qu'aujourd'hui quand j'étais aux affaires j'ai compris que nous sommes là assis sur des fibres politiques ethniques monsieur le président est-ce qu'il y avait un comité d'organisation des festivités si vous ne voulez pas que je fasse les détails je ne réponds pas alors à votre question c'est vous qui avez demandé que les questions soient précises donc c'est une question c'est pourquoi il continue à préciser sa question il veut savoir s'il y avait eu un comité d'organisation j'avais bel et bien organisé ça est-ce qu'il y avait un comité d'organisation c'est ce qu'il veut savoir des intellectuels que j'avais la liste et qui étaient qui travaillaient déjà votre gouvernement avait des activités ces jours à l'occasion de cet événement est-ce que les activités étaient prévues ce n'est pas un problème de gouvernement j'ai été très clair ce n'est pas un problème de gouvernement il fallait faire appel aux intellectuels aux gens qui connaissent l'histoire du pays c'est dans ce contexte ce n'est pas un problème de gouvernement j'ai compris alors comme le gouvernement n'avait pas d'activité ces jours le 28 septembre 2009 si les forces vivent venaient au stade tenir librement leur meeting et revenir ou rentrer à la maison tranquillement ça faisait quel mal mais je crois que c'est ce qui ça faisait quel mal monsieur le président c'est la question vous avez fini oui c'est d'ailleurs ça et je crois que dans dans l'une des déclarations du premier ministre je crois il a dit que tout était déjà fini c'est ça d'ailleurs le problème semble-t-il que tout était déjà fini les gens avaient fini leur meeting tout 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 et c'est vers la fin qu'il y a eu ce qu'il y a eu qu'il y a eu ce 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 malheureux donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun mal que le meeting se tienne ces jours il n'y avait aucun mal il n'y avait aucun mal il faut être de mais pourquoi vous avez demandé le report si vous saviez qu'il n'y avait aucun mal pourquoi vous avez demandé le report non j'ai été clair le report c'est par rapport à la date une date historique mais l'histoire c'est la vie d'une nation c'est la vie d'une nation d'accord monsieur le président non seulement vous aviez demandé le report mais je vous rappelle qu'à l'époque vous aviez demandé que le meeting ne se tienne pas au stade du 28 septembre mais plutôt au stade de Nonga où vos partisans avaient organisé un grand meeting de soutien à votre candidature vous avez bien précisé ça à l'époque alors je veux savoir pourquoi à la fois vous ne vouliez pas que le meeting se tienne le 28 septembre mais aussi au stade du 28 septembre pourquoi pourquoi est-ce que ce n'est pas en prévision des massacres pour ne pas que ces massacres là est lié à une date historique et dans un stade historique est-ce que ce n'était pas en prévision de ça c'est ma question monsieur le président je ne sais pas comment vais-je m'expliquer pour que vous puissiez clairement me comprendre moi j'ai donné ma motivation pourquoi le report c'était par rapport à cette date historique parce qu'après tout nous allons tous partir nous allons tous être rappelés mais l'histoire reste l'histoire d'accord monsieur le président en déclarant le 28 septembre 2009 férié il n'y avait pas de circulation ces jours il n'y avait pas d'ambouteillage chacun était resté à la maison la circulation était aisée est-ce que ce n'était pas pour faciliter la circulation aux militares et aux miliciens chargés de commettre les crimes au stade du 28 septembre est-ce que ce n'était pas pour ça pour faciliter la circulation ce n'était pas pour ça vous confondez vous confondez même votre question le 28 septembre la date n'a pas été respectée comment est-ce que vous pouvez parler de circulation le 28 septembre a été entaché alors qu'on me dise le motif pour lequel si le 28 septembre n'allait pas avoir lieu je peux mieux comprendre mais le 28 septembre même on ne peut pas parler de circulation ici je veux dire qu'il n'y avait pas de travail donc du coup il y avait moins d'embouteillages la circulation était libre et ça facilitait la tâche aux miliciens et aux militaires de circuler librement ramasser les corps oui mais ce même ce même 28 septembre que nous sommes en train de parler si les choses étaient respectées comme j'avais imaginé les choses n'avaient pas se passer comme ça d'accord monsieur le président j'ai compris alors le 28 septembre 2009 au moment où vous étiez prêt à vous rendre au stade vous étiez prêt à partir vous avez été empêché par monsieur tomba les autres hommes et femmes qui étaient autour de vous je veux savoir en ce moment précis quelle est la situation qui prévalait au stade je vais dire demander est-ce que le mutil se tenait calmement en ce moment là ou bien les bébés rouges avaient déjà commencé leur tir en ce moment là où vous avez voulu aller au stade mais je je n'étais pas au stade je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé précisément dites simplement la volonté que j'ai eu pour aller au stade c'est de cela que je peux parler mais décrire la situation du stade je ne saurais le faire à ce moment précis le mutil se tenait dans le calme il n'y avait aucun problème c'est à l'arrivée de tomba plus tard que les tirs ont commencé tomba et marcel je veux savoir pourquoi vous avez décidé d'aller au stade pendant que le mutil à l'arrivée de pourquoi à l'arrivée de c'est devant tomba c'est devant marcel c'est devant les belles rouges de la garde présidentielle que les tirs ont commencé c'est pas une question voilà la question c'est de savoir pourquoi vous avez voulu vous rendre au stade alors qu'il n'y avait aucun problème là-bas il n'y avait aucun problème à ce moment les gens chantaient les mille priaient pourquoi vous avez voulu aller là-bas oui mais j'en ai déjà parlé de ça j'en ai déjà parlé si vous voulez que je revienne là-dessus oui mais pour aller c'est quoi c'est ce que je veux savoir oui c'est vous qui le dites mais moi je ne le savais pas c'est vous qui le dites si ce que vous dites si c'est ça il n'y a pas de problème prenez votre point de vue c'est Macambo qui était votre informateur ce jour quelle est l'information qu'il vous a donné je dis restez dans votre position ce que vous avez imaginé comme vous venez de le dire que tout allait bien restez dans cette position maître donc c'est clair je n'ai pas de réponse à cette question voilà vous n'étiez pas content que le stade soit ouvert que le meeting se tienne c'est pourquoi vous avez voulu partir là-bas ce n'était pas pour vous interposer parce qu'il n'y avait aucun problème merci monsieur le président c'est vous qui le dites ce jour qui a préparé le dispositif de sécurité qui devait vous accompagner au stade je ne sais pas ces militaires quand même qui est venu vous dire monsieur le président la sécurité est prête vous pouvez sortir pour aller au stade est-ce que je suis sorti vous me posez cette question je ne suis pas sorti vous n'avez pas pu aller mais vous êtes sorti tout était déjà prêt le dispositif était prêt vous n'étiez pas là-bas mais les éléments du dossier sont là vous étiez prêt à partir mais je ne suis pas sorti d'autres questions monsieur le président vous vous êtes sorti mais vous n'avez pas été au stade selon vous alors votre cortège le dispositif de sécurité qui était déjà prêt les militaires qui le composaient ils sont allés où ? ces militaires là sont allés où ? mais celui qui est allé au stade demandez-le vous ne posez pas de question il était devant vous ? non ce sont vos gardes ces militaires là sont allés où ? oui même si c'est ma garde mais il a sa responsabilité à jouer il a un rôle à jouer il était là il fallait lui poser la question ce n'est pas moi de poser cette question mais c'est au stade ces militaires là sont allés au stade Macambo et ses amis qui étaient lui qui était tout près de vous ces jours ils ont été vus au stade monsieur le président ceux qui étaient avec vous est-ce qu'ils pouvaient aller au stade sans votre ordre mais j'estime que vous êtes maître vous êtes en train vous n'avez pas tellement de preuves que vous essayez de faire une provocation à face afin que je puisse adopter un comportement désagréable mais je ne le ferai pas parce que je sais déjà que vous n'avez pas de preuves ce sont des manières à me pousser et à faire un comportement désagréable devant le tribunal je ne réponds pas à cette question maître d'accord alors si vous n'avez pas été au stade la garde qui était prête normalement son rôle est-ce que c'était pas rester à côté de vous pour votre sécurité c'était pas la reine des preuves on va donner une preuve devant le procureur le procureur est devant vous exhiber un document exhiber quelque chose de preuve qu'il puisse exhiber au président sinon je ne réponds pas à votre question parce que vous n'avez aucune preuve vous voulez vous voulez me faire parler et me connaissant afin que je puisse avoir un langage déplacé pour en profiter de cela c'est ça votre stratégie monsieur Kamara je n'ai pas de il pose des questions et les réponses c'est pour le tribunal c'est pourquoi je vous demande de vous contenter de répondre aux questions s'il vous plaît je n'ai pas de réponse maître à cette question c'est simple c'est simple comme ça monsieur le président continuez maître euh si c'est pas vous qui avez envoyé le colonel Tigro au stade d'où il peut tirer le pouvoir d'aller demander aux forces vives de reporter leur manifestation leur meeting d'où il peut tirer ce pouvoir si c'est pas de vous si c'est pas si ce n'est pas vous qui l'avez envoyé est-ce qu'il peut prendre l'initiative sur lui lui-même lui seul de se rendre au stade il n'est pas ministre de l'intérieur il n'est pas premier ministre pour aller au stade demander aux opposants de reporter le meeting est-ce qu'il peut le faire sans votre ordre mais vous pensez que le colonel Tigro vous pensez que c'est un académicien il n'a pas peur c'est peut-être par respect qu'il a pour moi le colonel Tigro n'a peur de personne l'homme que je connais il n'a peur de personne qu'il soit même un président est-ce qu'il peut faire cela sans votre ordre le colonel Tigro avait sa mission et comme il a dit il est parti on ne s'est pas vu on ne s'est pas vu et comme d'ailleurs il le faisait c'est une mission régalienne c'est aujourd'hui que vous parlez du colonel Tigro autrefois hier tout ce qu'il faisait d'autres questions d'accord monsieur le président je vais venir à certains procès-verbaux qui sont dans le dossier je prends la cote 911 il s'agit de madame Kamara Abibatou qui sur sa page 2 a déclaré ceci malgré tout nous avons eu le courage de prendre des taxis jusqu'au niveau de la SIG Madina où nous avons encore rencontré un groupe de militaires qui tirait en l'air cela nous a obligé à rentrer dans le quartier pour aboutir à l'autoroute Madina au niveau du pont nous avons rencontré un autre groupe de militaires en tenue kaki parmi lesquelles se trouvait une femme militaire qui s'est adressée à nous en nous demandant où est-ce vous partez et moi j'ai répondu que je partais à l'hôpital c'est en ce moment aussi qu'un quart rempli de militaires habillés en débardaires de couleurs sombres est venue sous le pont et la dame qui s'était adressée à nous à déclarer de laisser ces hommes car ils sont venus arranger le terrain Monsieur le Président ces militaires habillés en kaki le matin du meeting étaient venus arranger quelle situation au stade qu'est-ce qu'ils étaient venus arranger vous le chef des armées je n'ai pas de commentaire à cette déclaration que vous venez de faire monsieur Monsieur le Président un quart peut-il circuler librement dans la capitale je dis que je n'ai pas de commentaire je n'ai pas je n'ai pas de commentaire je n'ai pas de commentaire avec les militaires habillés de cette manière sans être inquiétés ni par la police ni par la gendarmerie ni par l'armée si ces gens n'étaient pas sous votre couverture Monsieur le Président est-ce que cela allait être possible ce que vous dites c'est une provocation je n'ai pas de réponse à cette question maître d'accord ça c'était le matin est-ce que ce n'était pas pour infiltrer les manifestants Monsieur le Président est-ce que ce n'était pas pour les infiltrer je dis bien maître votre stratégie je les ai déjà c'est pour que je puisse vous m'inciter à dire des choses que vous allez prendre contre moi je n'ai pas de réponse à cette question d'accord je prends le procès verbal cote 11 25 il s'agit de Monsieur Mamadou Dulde Diallo qui déclare ceci aux environs de 17 heures un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'un cas et nous a sommé de sortir pour nous tuer mais les femmes se sont opposées c'est dans cette situation que le ministre de la sécurité d'alors Abdoulaye Sherif Diaby est arrivé c'est son erreur peut-être et s'est mis non seulement à nous injurier mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant nous allons vous tuer tous monsieur le président est-ce que vous savez que c'est quand le ministre Sherif Diaby est sorti d'une rencontre avec vous qu'il est venu à l'hôpital est-ce que vous vous rappelez ah non vous ne vous rappelez pas non il ne vous a pas rencontré ces jours posez la question votre question monsieur le président posez bien votre question est-ce que il n'a pas reçu les instructions de votre part en faisant quoi quel genre d'instruction pour venir à l'hôpital malmener les personnes blessées et je vous précise une chose non permettez-moi je vais finir permettez-moi monsieur le président j'ai déjà dit c'est déjà négatif je dis non par rapport à ce que vous dites c'est pourquoi j'ai précisé j'ai précisé l'instruction vous dites malmener je dis non ça suffit largement d'accord je pose une autre question que vous voulez faire vous avez répondu vous avez répondu je pose une autre question quand il est sorti de la rencontre avec vous au camp alfa yaya il est venu à l'hôpital d'un cas avec le béret rouge il est rentré à la morgue le procès verbaux enfant foi il a chassé les gens qui étaient à la morgue là où il y avait les corps ça c'est quand il est sorti de la rencontre avec vous monsieur le président est-ce ce n'est pas vous qui l'avez fait accompagner par ses bérets rouges dans l'intention de cacher les corps de faire disparaître leurs corps c'est la question monsieur le président oui mais maître vous savez que monsieur shérif c'est c'est un un officier médecin assermenté et tout ce que vous dites il a été très clair devant vous ici si vous avez quelque chose contre lui par rapport à tout ce que vous dites c'est pas moi qui vais parler à sa place la question vous est destinée je ne lui ai donné aucune instruction je ne lui ai donné aucune instruction d'aller malmener les gens d'autres questions d'accord monsieur le président après les tirs quand vous avez appris que les bérets rouges ont encerclé le stade ils ont tiré est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé est-ce que vous avez eu peur je n'ai pas entendu des tirs dites moi simplement que quand vous avez appris quand vous avez appris que les bérets rouges ont tiré au stade est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé le nombre de morts d'abord dès qu'il y a un mot ça fait peur mais c'est naturel dès que les morts ça fait peur vous vous imaginez un cas de mort monsieur le président est-ce que vous avez eu peur que le nombre soit trop élevé ce n'est pas un problème de nombre ce n'est pas un problème de nombre d'accord je prends le PV cote 889 il s'agit de monsieur Ba Mohamed qui déclare ceci étant dans ce désespoir grâce à l'intelligence des trois jeunes nous nous sommes rendus à la morgue de Donka tout en empruntant l'autoroute arrivé à la morgue effectivement j'ai trouvé le corps de mon fils et constaté une perforation de balle au niveau de sa côte vers le dos aussitôt j'ai sollicité au personnel de la morgue qu'on mette le corps à ma disposition l'indé m'a dit qu'il faut absolument qu'il soit enregistré avant tout enlèvement et de revenir le lendemain le lendemain en répondant au rendez-vous contre toute attente je trouve un barrage de béreux rouge qui empêchait le passage des gens tout juste près des rails voulant leur donner des explications relatives à la douleur dont je ressentais leur chef a ordonné mon dégagement à cette occasion j'ai reçu un coup de crosse sur ma poitrine et je suis tombé monsieur le président voici le comportement de béreux rouge étant le commandant tant chef des forces armées nous sommes au lendemain des massacres du 28 septembre quelles instructions avez-vous donné au commandant des camps par rapport à la suite des événements notamment la sécurisation des corps la sécurisation des personnes qui étaient à la recherche de leurs parents quelles instructions avez-vous donné je n'ai pas de réponse à cette question monsieur le président est-ce que les béreux rouges peuvent aller en pleine journée mettre un barrage tout près de la morgue de Donka un lieu public en pleine journée sans avoir l'ordre du pouvoir est-ce que cela est possible je n'ai pas de réponse à cette question merci monsieur le président je continue je prends le PV 934 il s'agit de monsieur Adraman Balde qui déclare ceci oui je dois ajouter qu'en allant à Donka le véhicule de la croix rouge à bord duquel nous étions avait été bloqué par le ministre Claude Pivy tous les occupants qui étaient des blessés ont été descendus du véhicule il nous a mis tous à genoux avec l'aide de ses compagnons militaires avant de crier sur nous et de nous injurier il nous a demandé si nous ne savions pas que Dadis Kamara était le seul président de la république tout en menaçant de nous déposer au camp Alpha Yaya monsieur le président pourquoi votre ministre de la sécurité présidentielle va parler de votre nom en agressant en arrêtant les personnes blessées s'il n'est pas ou il n'était pas en connivence avec vous est-ce que c'est possible je pense que monsieur Claude Pivy a été très clair avec vous ici si vous prenez des affirmations qui ne viennent pas de lui et vous voulez que je puisse parler de cette déclaration je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette lecture que vous venez de faire monsieur le président ce ne sont pas à ces personnes seulement que le ministre Pivy a tenu ce genre de propos et il n'est pas le seul beaucoup de militaires qui massacraient la population ces jours parlaient à votre nom pourquoi ils n'ont pas parlé au nom d'autres personnes mais c'est pour cette raison vous êtes des ennemis de Dadis vous ne savez pas que ça dit ce qu'il y a au pouvoir c'est vous qui êtes contre le pouvoir de Dadis pourquoi c'est à votre nom que ces personnes agissaient c'est le même pourquoi aussi que je me fais pourquoi et c'est pour cette raison nous sommes là tous ceux qui ont participé à ces actes le tribunal est là pour pour résoudre le problème et les procureurs le procureur et les instituts sont là pour tous ces faits si vous avez des faits palpables j'estime que c'est le moment de le faire d'accord je prends le PV 9-13 il s'agit de mademoiselle Tongino citant qui déclare ceci étant là lorsque nous étions dans le comble de l'ambiance par que des gens chantaient danser nous avons entendu des coups de fusil lorsque je voulais me sauver j'ai été prise par des personnes que je ne connais pas seulement la seule remarque que j'ai faite ces personnes avaient des chorilles sur leur tête monsieur le président il y a plusieurs personnes dans plusieurs PV dans ce dossier qui déclarent avoir vu votre garde la garde présidentielle agir ensemble avec les personnes ayant les chorilles sur leur tête plusieurs PV ma question est la suivante est-ce que votre garde peut collaborer ou coopérer coagir avec une milice sans votre ordre oui il peut bien le faire votre garde peut le faire oui il peut bien le faire si vous me posez la question le oui ou le non c'est la réponse alors qui avait donné l'ordre à votre garde ces jours de sortir et d'agir avec les milices au stade mais cette garde a été claire devant le tribunal pas devant vous seul qu'il est sorti à ma recherche est-ce vrai que je ne lui ai pas donné des instructions qu'est-ce que vous voulez de plus et vous revenez chaque fois sur les mêmes vous avez donné des ordres faites beaucoup très attention parce que nous sommes devant un procès criminel ne faites pas en sorte parce que vous vous imaginez lorsque vous parlez il y a les substituts du parquet et les assesseurs du président je ne sais pas ils sont en train d'écrire il ne faut pas me compromettre ici ne me compromettre c'est ce qui fait que généralement je réagis parce que ils sont là le président est concentré le procureur mais les substituts écrits lorsque vous venez de faire une déclaration comme ça vous avez donné de l'ordre à votre garde alors que la garde a dit devant cette barre que je ne lui ai donné aucune instruction mais quand même si vous voulez vraiment à moins que vous voulez vous voulez me provoquer mais ça me crée des problèmes parce que tout ce que vous dites il y a les substituts il y a les assesseurs qui sont en train le greffier qui sont en train de noter vous pensez que c'est au hasard donc poser des questions ce que les accusés ont dit ici mais ne dites pas que votre garde a dit ou bien que vous avez donné des ordres monsieur le président le capitaine Moussa Dadis Kamara c'était le plus grand attendu de ce procès pour diverses raisons il était le président de la république il avait son honneur à l'avé monsieur le président et surtout qu'il a clamé depuis longtemps qu'il est innocent mais première chose curieuse dès que le procès a été proclamé avant même l'ouverture de l'audience ses avocats ont déjà fini de plaider sur les réseaux sociaux le capitaine Moussa Dadis Kamara est innocent il n'est pas coupable sur les réseaux sociaux avant même l'ouverture du procès alors dans ce dossier là il a été entendu durant plusieurs jours plusieurs semaines lui qui disait qu'il voulait attendre ce procès là il a toujours tourné autour il n'a jamais voulu parler de ces événements là il a parlé de tout il a eu toute la liberté et même quand vous lui posez des questions il répond par autre chose monsieur le président et quelle est sa ligne de défense sa ligne de défense moi je suis rentré de de l'abbé c'est tard la nuit mon chef d'opération m'a informé qu'il y aura manifestation demain j'ai appelé monsieur Sidi Atouré la ligne n'était pas bonne le lendemain j'étais couché celui qui est aussi venu me réveiller pour me dire qu'il y a massacre au stade c'est tout c'est tout monsieur le président même procès pénal c'est les détails c'est les détails je commence par remercier le commandant Tomba les actes positifs il faut les reconnaître il y a des éléments dans ce dossier là monsieur le président qui prouve suffisamment que le capitaine Moussa Dadis Kamara il est le concepteur il est l'acteur il est le réalisateur il est le metteur en scène de ce massacre il est tout tout dans ce dossier là monsieur le président tout tout d'abord les hommes en flèche vu chez Gono Sangaré les coris qu'ils portaient l'art vestimentaire qu'ils avaient curieusement c'est les mêmes hommes qu'on a vus au stade et c'est les mêmes hommes qu'on a vus au camp faire la saga toute la journée du 28 avec la population de l'Axe les attaques aller et tout les mêmes hommes monsieur le président deuxièmement il est constant qu'il avait fait venir la milice de Kalea au camp Alpha et Adiallo ça c'est avant le 28 septembre et c'est le siège de la présidence de la république autre chose ces miliciens là sont venus au stade pas dans les véhicules privés les quarts de la Sotragui les véhicules du gouvernement guinéen ils n'ont pas quitté la bourse ils ont quitté le camp Alpha et Adiallo siège de la présidence pour venir sur le président il est constant que les ordres il les a donnés ordre de Maté et qu'il les regrette ça il était en colère ce jour tous ceux qui l'ont vu l'ont reconnu et ça n'est pas venu seulement du commandant Ntumba Escobar est passé ici il a dit le président Dadis a crié allons-y ils n'ont qu'à nous tuer tous et quand un président dit à sa garde ils n'ont qu'à nous tuer tous ça veut dire quoi que ces gens qui sont au stade là ce sont mes ennemis allons-y ils vont nous tuer tous est-ce qu'ils sont venus au stade pour tuer quelqu'un autre élément important monsieur le président le président il sait beaucoup accrocher à la thèse du complot dans ces dossiers là mais ceux qui sont venus commettre le massacre ces miliciens là sont revenus au camp à la présidence blessés et avec les choses volées il a vu il n'a rien fait blessés avec les choses volées il a vu les militaires qui sont venus commettre ces crimes là sont revenus au camp à la fête à Diallo s'asseoir autour de lui dormir tout tranquillement du sommet du juste personne n'a inquiété vraiment personne ces jours là le casernement des militaires ayant été ordonné si le président savait réellement qu'il y a l'Ulimo et les rebelles qui ont été envoyés par ses ennemis la solution était simple et je sais qu'il allait le faire il allait ordonner la fermeture de tous les camps militaires et le contrôle qui est à l'intérieur du camp qui ne l'était pas il allait ordonner la fermeture du camp pour contrôler qui n'est pas qui n'est pas à l'intérêt puisqu'on avait demandé à tout le monde de rester au camp si c'est les rebelles qui étaient venus ils pouvaient même ce jour là ordonner le confinement de toute la ville de Konakry et ordonner le couvre fait pour les rechercher ils n'ont jamais fait ça les viols qui ont eu lieu là de la manière la plus horrible si réellement c'est les rebelles qui sont venus parce que c'est évident il y a beaucoup de personnes dans le dossier qui disent avoir entendu les gens parler en anglais ou les langues qu'on ne comprend pas qui ne sont pas une langue s'il y a eu des rebelles au stade c'est que c'est le président qui les a envoyés c'est lui s'il y a eu des rebelles c'est lui sinon il allait les arrêter les rebelles vont venir massacrer les gens au stade rebelles envoyés par vos ennemis votre propre homme de main votre instrument principal le capitaine Marcel est là il est là il ne fait rien comment votre chargé d'opération va se trouver au stade là où il y a le massacre et vous dites que c'est les rebelles votre chauffeur au stade ceux qui étaient avec vous le matin se trouvent au stade après ils reviennent rien ne sort le capitaine Marcel Guilavogi c'est l'un des pionniers de ce massacre là aucune inquiétude rien n'a été fait monsieur le président il ne l'a jamais arrêté ce qui est une évidence moi je crois que le commandant Toumbadakite il a une part de responsabilité essentielle dans la commission de ces crimes mais je crois aussi qu'il a été trahi après le massacre il fallait trouver il fallait trouver il fallait vraiment trouver quelqu'un à sacrifier pendant qu'ils ont cassé le poids ensemble ça c'est une vérité sinon la première personne à être arrêtée dans le dossier là allait être le capitaine Marcel si vraiment notre président était pour la justice la même nuit le capitaine Marcel il devait ordonner son arrestation mais il ne l'a pas fait quel est le seul militaire qui a été sanctionné personne et le com' de tout ça c'est la justification du massacre la justification du massacre il prend une cassette dans laquelle il y a l'attaque du commissariat de Bellevue il donne au commandant Moussa Keïta son secrétaire permanent d'aller remettre ça au président Blaise ça c'est pour aller montrer au président africain pour dire que s'il y a eu un massacre c'est parce que les gens ont attaqué le commissariat de Bellevue il vise à justifier ça le massacre il dit que c'est parce que les leaders ont envoyé leurs militants au stade mais dans tout ça on peut vraiment s'interroger le mobile du crime il est indifférent quel que soit le mobile celui qui commet le crime il mérite d'être sanctionné mais on peut toujours s'interroger ça peut avoir quel sens qu'un chef d'état orchestre une telle atrocité contre sa propre population on peut se poser la question mais c'est dans les actes qu'on peut faire lecture pour savoir dès que ce massacre là est arrivé qu'est-ce que notre président fait il va sur France 24 il dit aucun civil ne peut gérer cette armée là aucun civil ne peut gérer cette Guinée là ça veut dire quoi on a fait exprès si aucun civil ne peut gérer l'armée la solution c'est de laisser le militaire qui est au pouvoir ces crimes là ont été orchestrés dans le seul but de conserver le pouvoir monsieur le président c'est le seul but c'est pas autre chose le capitaine Moussa Dadis Kamara monsieur le président il est l'élément clé de ce procès là je vois la déception de certaines personnes qui disent que mais où sont les éléments de Kalea où sont d'autres agents qui étaient au stade il n'y a que 10 personnes qui sont à la barre on les comprend mais dans les crimes pareils là c'est le chef qui compte généralement le chef les crimes commis en Sérénéon on ne peut pas dire que c'est alors ceux qui les ont commis Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo c'est toujours comme ça Ivan Karaji c'est toujours les chefs même si c'est le président Dadis seul qui comparaissait à l'audience là c'était déjà beaucoup c'est les chefs très souvent même en Côte d'Ivoire je ne parle pas du fond de la décision mais la procédure c'est le président Bagos seul avec l'un de ses ministres le président seul déjà ça serait important donc le fait déjà que le président comparaisse c'est déjà une chose très très importante une grande avancée et si aussi dans la décision finale il est condamné ça va faire d'une pierre des coups il a comparu et il est condamné et dans ce dossier là moi je ne vois pas sur la base de quel élément le président Moussa Dadis Kamara peut s'échapper je ne vois pas puisque celui qui a financé celui qui a donné les ordres celui qui a protégé monsieur le président donc vous allez donc comprendre là qu'à l'égard du président Moussa Dadis Kamara il y a crime contre l'humanité à l'égard du président Moussa Dadis Kamara il y a responsabilité des commandements des chefs militaires ça il ne peut pas échapper à ça monsieur le président après le tour de ces différents accusés vous allez me permettre d'aborder la question du préjudice votre tribunal après l'aspect de l'action publique va se prononcer sur l'action civile dans ce dossier il y a eu les piages la plupart de ces piages là c'est les boutiques la boutique est essentielle pour un commerçant on a pié les boutiques des gens on a tout dévalisé